A mon jour, une bonne année, que cette année soit la meilleure de nos vies, et grâce à Dieu, parce qu'il a permis que nous arrivons dans cette nouvelle année, qu'elle soit fultueuse, que notre Seigneur Jésus-Christ soit sanctifié, son nom soit sanctifié en chacun de nous, afin qu'alors, il vienne à se faire présent en chacun de nous le royaume de Dieu, afin que la volonté de Dieu soit faite en chacun de nous. Que Dieu vous bénisse tous. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il est la même. Il est la même. Voyez ce que dit le texte sacré. Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée. Voici ce que dit la main. Jésus est la main. Voici ce que dit la main. Les témoins fidèles et véritables. Le commencement de la création de Dieu. J'aimerais que vous pensez avec moi un peu. Nous allons utiliser l'intelligence, juste un peu. Nous allons laisser le cœur de côté, en train de se reposer. Et nous allons utiliser notre rationnel. Prêtez attention. Lorsque Jésus requiert que nous venions à croire en lui, afin que les œuvres de Dieu soient faites dans nos vies, il veut que nous venions à concorder avec lui. C'est cela. Ça semble quelque chose de simple, mais c'est extrêmement important, parce que Jésus a dit, « Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. » Ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. En d'autres mots, c'est lui qui nous unit avec les cieux. Ce qui nous unit avec le monde spirituel. Parce que nous vivons dans un monde physique, matériel, matérialiste, mais aussi un monde spirituel. Par exemple, l'âme, espirituel. Vous ne voyez pas l'âme, mais vous sentez. Vous sentez le goût, vous voyez les couleurs, vous voyez les choses, vous entendez dévoire, vous goûtez la nourriture, tout cela reflète dans l'âme. C'est l'âme qui aime ou qui n'aime pas. Alors, c'est un monde spirituel. Dieu et ses anges vivent dans un monde strictement spirituel, un monde invisible, un monde qui ne dépend pas de sentir ou de ne pas sentir, un monde qui existe dès le commencement. Et Jésus est le commencement. Il a la fin. Il est le commencement de toutes choses. Alors, parce qu'il s'est fait chair, il est venu à ce monde, il a assumé les fautes, nous tous, au meilleur de ceux qu'on lui croit, au meilleur de ceux qui concordent avec lui. Lorsque la personne concorde avec lui, cette créature dit « Amen ». Lui, Jésus est la main. Alors, c'est la main qui concorde avec la main. C'est la main, petit que sommes-nous, qui concorde avec la main qui est le propre Dieu, que c'est Jésus. Alors, cela, c'est très intéressant. Lorsque nous croyons dans la parole de Dieu, Dieu ne demande pas que nous sentions cette croyance. Non. La croyance, c'est quelque chose strictement spirituel. Vous croyons, vous ne croyons pas. Lorsque la personne ne va aux médecins, ou elle, quoi, d'un conseil de médecins, ou pas. Lorsque la personne, quoi, fait ce que la médecins demande. Mais si vous ne croyons pas, vous ne baissez pas. C'est comme ça la parole de Dieu. Lorsque nous croyons dans la parole de Dieu, nous obéissons. Lorsque nous croyons pas un Dieu, nous n'obéissons pas. Lorsque nous croyons dans la parole, que n'a rien à voir avec le cœur, le sentiment, la croyance spirituelle est dans la tête. Vous croyez, vous croyez en ce qui est écrit. Alors, vous concordez avec Dieu. Lorsque vous concordez avec Dieu, alors c'est concordé. Le monde spirituel, le monde physique avec le monde spirituel. Alors, ce qui est écrit arrive. Tout ce que Dieu a parlé arrive dans la vie de ceux qui concordent avec lui. Et c'est lui qui fait arriver cette croyance, cette concordance. C'est lui qui unit ce pont entre nous et Dieu, entre le monde matériel et le monde spirituel divin. C'est le propre Jésus. Il est la main. Il est la main. Alors, mon ami, mon ami, vous qui êtes en train de m'assister en ce moment et que vous avez un problème, peu importe la situation, concordez avec Dieu. Dites améns. Oh mon Seigneur, j'accepte. Je crois en toi. Indépendamment des circonstances, des problèmes, des situations difficiles, je sais que le Seigneur existe. Je sais que le Seigneur a la main. Le Seigneur est l'ancien soit-il. A été ce que le Seigneur a fait au début de toutes choses. Le Seigneur a dit que la lumière soit ici dans la main. Dieu parle pour vous, pour moi, qu'en s'en soit-il, la volonté de Dieu. Alors, nous concordons avec Dieu ici sur terre, alors, effet. C'est là, c'est la croyance qui nous donne assurance, certitude du lendemain, assurance dans le moment difficile, dans les heures de turbulences, nous avons l'assurance que Dieu est avec nous. Et cette fois, mon ami, mon ami, c'est ce que Dieu nous a donné, que veut que vous ayez aussi. C'est naturel que seulement le Saint-Esprit peut faire cela. C'est une œuvre exclusive du Saint-Esprit. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a envoyé le Saint-Esprit afin de le remplacer dans notre vie, pour rester avec nous. tout le temps, le temps de notre existence dans ce monde terrestre. Jésus est la main. Et le Saint-Esprit, lorsque nous concordons avec Dieu, lorsque nous concordons avec la main, que c'est Jésus, alors, arrive, les choses arrivent. C'est sûr, des fois, la personne dit, mais je crois, mais je ne vois rien. Ce n'est pas comme ça. C'est lui qui croit, attend, confie, attend, attend le moment correcte. Mais c'est lui qui ne croit pas, veut voir la magie. C'est lui qui ne croit pas, compte avec la chance, et la chance et la chance est du diable, comme la mauvaise chance. Alors, mon ami, mon ami, nous croyons, c'est la foi, et Jésus est la main. Lorsque nous croyons en lui, il dit amén envers nous. Ce n'est pas beau cela, alors, vous n'avez pas besoin du pasteur, de l'évêque, de l'église, personne. Vous avez besoin de croire en ce qui est écrit. Lorsque vous croyez en ce qui est écrit, vous pouvez être sûr que la main est avec vous, que c'est Jésus. Jésus est la main. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu pour cette nouvelle année. Grâce à Dieu pour vous. Grâce à Dieu pour tout ce qui est en train de se produire. Parce que tout ce qui arrive dans ce monde qui arrive avec nous, qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, qui est mon Dieu. Tout, c'est pour notre bien. Et grâce à Dieu pour cela. Grâce à Dieu pour tout. Que Dieu bénisse tous. Vous êtes chers, que le Saint-Esprit vienne vous guider afin que vous sachiez comment agir avec nos êtres chers, que nous aimons tant, mais qu'encore, ne se sont pas convertis, n'ont pas eu encore d'expérience avec lui. Que Dieu nous donne la direction pour que nous arrivions vers lui comme ils ont besoin de voir, comme ils nécessitent voir pour croire. Au meilleur, croire pour voir la grandeur de Dieu dans leur vie. Que le Saint-Esprit vienne nous nous faire appeler de toutes choses que nous devons faire. Et ce que nous ne devons pas faire, qu'il nous fasse oublier complètement. Il nous a donné une pensée fertile pour rappeler de ce que nous devons faire. Il ne pensait nulle pour ne pas nous rappeler de ce que nous ne devons pas faire. Que Dieu bénisse tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu bénisse et à demain. à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada